6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Blackout médiatique sans précédent décidé par le gouvernement israélien après avoir assassiné 150 journalistes Hazard. Le voilà qui interdit la diffusion de la chaîne El Jazeera et il a procédé à la saisie de son matériel. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas déclenché par une offensive inédite d'une ampleur extraordinaire le 7 octobre à la résistance palestinienne, Israël livre une guerre médiatique sans précédent et sans merci au Razaoui et même à toute la Palestine. Une guerre médiatique où tous les moyens sont bons pour influencer l'opinion publique internationale et obtenir l'avantage sur l'adversaire. Israël va donc fabriquer de fausses vidéos, multiplier les fake news pour se positionner en victime. Pour le gouvernement Netanyahou, il faut bloquer toute image susceptible de dévoiler les crimes odieux qui ont lieu aussi bien à Raza qu'en Cisjordanie et même jusque dans les prisons. Il faut dire que ces pratiques ne sont pas nouvelles. Elles sont même aussi vieilles que la colonisation de la Palestine. En 2010, un scandale éclate au lendemain de la diffusion des photos d'une soldate israélienne posant sur son profil Facebook près de détenus palestiniens que sa brigade venait de torturer. L'association Brison le silence, qui collecte les témoignages de soldats israéliens sur les abus dans les territoires palestiniens, a diffusé des photos beaucoup plus violentes et a révélé que ces pratiques étaient devenues la norme finalement. Un ancien soldat israélien, Tamar Haram, relate des faits similaires en 2007. Ce qu'il y a de nouveau, par contre, dans cette guerre contre Raza, c'est que le monde entier est dans un zapping généralisé. Les réseaux sociaux ont recueilli des milliers de vidéos dévoilant tous les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité d'Israël dans la bande de Raza. Le monde a découvert souvent en direct des crimes de guerre jamais recensés jusque-là, devenant ainsi le témoin direct d'un génocide qui ne dit pas son nom. La brusque réalisation du fait que montrer ses crimes nuise à son image oblige le gouvernement israélien à écourcher sa fausse image de démocrate en empêchant les médias d'exercer leur métier, y compris en coupant Internet. Sauf que ce gouvernement a subi le choc de la communication électronique, forte et rapide, contre laquelle il ne peut rien, il ne peut plus rien d'ailleurs, même s'il venait à interdire toutes les télés, du moins celles qui font peur à ces assassins de femmes et d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada